... Amen. Merci à vous qui êtes là à présent et à ceux qui nous suivent à les réseaux sociaux. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence et nous rendons grâce à Dieu pour cette soirée. Amen. Eh bien, nous sommes dans notre temps de prière. Ce soir, je m'aimerais tout simplement, par une courte exhortation, que nous puissions nous replonger encore dans la prière. Et l'exhortation que j'ai préparée ce soir, c'est, je l'ai tout simplement intitulée, « Il n'est jamais trop tard avec Dieu. » « Il n'est jamais trop tard avec Dieu. » Frères et sœurs, quand nous nous regardons dans la Bible, il y a des exemples de personnes qui ont connu des situations très, très, très difficiles, qui sont passées par le vrai brisement. Mais, ils ont fini toujours par ces rélevés. Dieu a toujours été là pour les secourir, malgré que c'est dur, c'est difficile. Mais, la Bible nous montre les exemples de ces gens-là qui, malgré leur situation catastrophique, mais ils ont espéré en Dieu, ils ont tourné leur regard à Dieu. La Bible nous raconte l'histoire de Job. Job, un homme qui était bien, qui vivait bien avec sa famille. Mais, Satan l'a privé, frères et sœurs. Satan l'a privé de ses biens. Satan l'a privé de ses enfants. Satan l'a privé de jouir même de son mariage. Il lui a infligé même la maladie. « Qu'est-ce que Job avait fait ? » Rien du tout. Rien du tout. Mais, pourquoi ? Il pouvait se poser la question. Mais, pourquoi tout m'arrive ? Tout n'arrive qu'à moi. Pourquoi ? Seulement moi, pas les autres. Mais, pourquoi seulement moi ? Il pouvait se poser la question. Sûrement, je crois que Job s'est posé des questions. Mais, quand nous allons plus loin, avec le même Job, nous allons comprendre que non, c'est le même Job qui a écrit dans Job chapitre 19, le verset 25. Job lui-même, il a écrit « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » « Et il s'élèvera le dernier sur la terre. » Donc, je sais que mon Rédempteur est vivant. Peu importe ce que je suis en train de vivre. Moi, Job. Mais, mes yeux sont tournés vers mon Rédempteur. Je sais qu'il est vivant. Il est en train de voir. Parce que c'est lui qui a créé les yeux. Il voit. C'est lui qui a créé les oreilles. Il entend. Et puisqu'il entend, il voit. Et il est celui qui viendra à mon secours. Même si aujourd'hui, il ne s'élève pas. Même si demain, il ne s'élève pas. Mais il finira toujours par s'élever. Parce qu'avec lui, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Frères et sœurs, car nous allons, nous allons dans le livre d'Exode, nous allons voir les enfants d'Israël ont fait 400 ans, 4 siècles sous les juges de leurs bourreaux, de leurs adversaires. Ils ont été opprimés, réduits en esclaves, de génération à génération, 4 siècles, 4 siècles. Mais, la Bible nous dit, nous sommes dans l'Exode chapitre 6. Exode chapitre 6. Vous pouvez lire à la maison. La Bible dit ceci, que Dieu s'est révélé à Moïse. Il dira à Moïse, j'ai entendu les cris qu'ils font pousser les enfants d'Israël, les Égyptiens aux enfants d'Israël. J'ai entendu les cris des enfants d'Israël. J'ai entendu, c'est pour dire, comme c'est pour dire à Moïse que non, j'ai entendu la souffrance, les cris de la souffrance de mes enfants. J'ai entendu les cris de leur douleur. J'ai entendu les cris, les cris de leur malheur. J'ai entendu les cris de leur maladie. J'ai entendu. Et maintenant, j'ai décidé d'intervenir. Donc, c'était le temps fixé par Dieu pour dire que non, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Ça a trop duré. Ça a trop, trop duré avec les enfants d'Israël. Ils avaient peut-être perdu l'espoir. Mais quand l'homme perd l'espoir, Dieu n'a jamais perdu l'espoir. Il sait que dans le moment M, dans leur H, je viendrai et j'interviendrai dans sa situation. Et quand c'est que j'aime avec Dieu, quand il intervient dans la situation d'une personne, eh bien, il te fait oublier les années qu'ont dévoré les soterelles et les gazimes dans ta vie, les souffrances que tu as vécues dans ta vie. Dieu te fait oublier cela parce qu'il t'amène dans une position où tu seras une bénédiction pour plusieurs. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, sache-le que il n'est jamais trop tard avec Dieu. Ta situation, c'est que tu es en train de vivre. Job a vécu cela, Moïse a vécu cela, les enfants d'Israël ont vécu cela, Anne a vécu cela. Elle a été mortifiée. On lui a traité de tout parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle est allée pleurer devant la présence des dieux. Mais, quand Samuel est venu, Anne, ce n'était pas trop tard pour elle. Samuel est venu et après Samuel, il y a eu encore d'autres enfants. Anne en a eu six autres enfants. Donc, au total, six enfants. Pour dire que non, il n'était pas trop tard. Pendant que Pénina, sa rivale, pouvait croire que non, pour Anne, c'est fini. L'âge avance, Anne. On n'est plus des petits-enfants. Bientôt, on s'approche vers la ménopause. Mais ce que Pénina ne savait pas, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Dieu peut te visiter le soir, mais il permettra que tu vives aussi longtemps pour que tu puisses jouir de ta bénédiction. Là, c'est le calcul de notre Dieu, frère, ma soeur. Abraham a eu l'enfant à quel âge? Presque cent ans. Mais Dieu a permis qu'Abraham puisse vivre longtemps jusqu'à voir son fils s'est marié. Frères et soeurs, c'est pour nous dire que même si aujourd'hui, les situations sont compliquées, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu, frères et soeurs. Peut-être Dieu est en train de te faire passer par juste un chemin de brisement pour t'éprouver par rapport à une situation. Mais après, il y aura une autre histoire glorieuse qui sera racontée après le tap que tu es en train de vivre, que tu es en train de traverser. parce qu'une personne qui est vraiment brisée, elle comprend ou elle comprendra le vrai sens du verset où Jésus-Christ dit sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, quand je réalise que non, dans la situation dans laquelle je me retrouve, il n'y a que Jésus qui peut me sortir de cette situation, alors je m'attache à lui, parce qu'avec lui, je ne serai jamais déçu. Je ne serai jamais déçu. Les hommes peuvent me décevoir, les amis peuvent me décevoir, la société peut me décevoir, mais avec Dieu, je ne serai jamais déçu. Même si vous m'avez promis aujourd'hui, vous m'avez donné des certitudes avec des assurances, mais demain, vous commencez à me fuir et vous me laissez dans ma situation d'avant, dans mon propre sort, mais mon Dieu ne me fouillera jamais. Mon Dieu ne me décevra jamais. Jacob, alors que ses enfants lui ont menti, comme quoi Joseph est mort, dévoré par un lion, vieux qu'il était, il ne lui restait que Benjamin. Mais dans Genèse, chapitre 42, le verset 36, la Bible nous dit que ses enfants, après avoir été en Égypte et qu'ils ont vu Joseph, Joseph les a imposés de ramener le petit Benjamin en Égypte. vous imaginez les chagrins de ses papas qui aimait tellement son fils, mais ça fait des années que son fils est parti. Jacob était toujours dans le deuil de Joseph. Son cœur était toujours chagriné. Il avait toujours mal à cause de son fils Joseph qui n'a jamais vu le dépuis. le corps de son fils, il ne l'a jamais vu. Mais on vient te dire que non, le seul qui te reste Benjamin, eh bien, nous voulons que Benjamin vienne avec nous. Lisons Genèse, chapitre 42, le verset 36, et nous allons comprendre la douleur de cet homme, la douleur de ses papas, Jacob. 42, le verset 36, la Bible nous dit ceci, écoutons la douleur de ses papas. Eh bien, Jacob, leur père, leur dit, vous me privez de mes enfants, Joseph n'est plus, Simeon n'est plus, et vous prendrez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. C'est sur moi que tout cela va retomber, parce que je risquerais de mourir des chagrins, je risquerais de mourir des douleurs. Je suis déjà un homme vieux qui souffre de la perte de son fils. Et voilà, Ruben est retenu, esclave, prisonnier en Égypte. Et maintenant, vous venez me demander encore le seul qui m'est resté. Donc, si on prend celui-là, c'est fini pour moi. ça, c'est Joseph. Jacob, pardon. Et plusieurs personnes aujourd'hui sont dans la situation de Jacob. Il ne lui reste que ses larmes pour pleurer. Il ne lui reste que sa voix pour crier à Dieu. Parce que quand je tourne mes regards à gauche et à droite, je ne vois pas comment je peux m'en sortir de cette situation. et Jacob s'est retrouvé là et on lui demande de lui prendre le seul qui lui restait. Quelle douleur, quelle souffrance pour ces messieurs. Mais c'est que Jacob ne savait pas qu'il n'a jamais été trop tard pour Dieu. Même si on avait enlevé Joseph, sachez-les qu'avec Dieu, Joseph n'était pas mort. Dieu a gardé le meilleur quelque part dans une terre inconnue qu'il est en train de préparer pour toi parce qu'il sait que tu seras visité. Amen. C'est pourquoi je aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne te décourage pas. Ne te fatigue pas. Ne lâche pas. Même si la situation, les gens te pointent les doigts et disent que non, le voilà, la voilà, c'est fini, nous la connaissons, nous savons comment elle va te finir. Mais sache-le qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Ton rédempteur s'élèvera le dernier. Et quand le rédempteur s'élève, c'est pour faire taire tout ce qui parlait mal contre toi. c'est pour fermer les bouches et enlever les doigts qui s'est pointé sur toi. Ton rédempteur est celui qui va justifier ta situation. C'est pourquoi frères et sœurs, garde l'espoir. Garde l'espoir et mets ta confiance en Dieu. Tourne ton regard vers lui. Fais-lui tout simplement confiance et laisse-le agir. Frères et sœurs, Jacob a vécu une situation très dure. Job n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Parce que voir même ses amis sans commencer à venir l'accuser, on l'accusait par ses amis. Ses amis pouvaient lui dire que non, tous nous prions, mais ta souffrance à toi, franchement, on ne comprend pas. Sûrement, tu as fait quelque chose à Dieu, voilà pourquoi Dieu t'est puni. Job pouvait dire, mais attendez, je n'ai rien fait, je suis innocent dans tout ça. À part la souffrance physique, à part la souffrance morale, à part la souffrance qu'il avait tout perdu, mais ses amis l'accusent encore. Au lieu de comprendre, de compatir, on l'accuse encore. frères et sœurs, nous allons rencontrer de telles personnes sur notre chemin de la vie. Les gens qui viendront non pas pour vous consoler, mais pour vous condamner. Alors que tu es en train déjà de souffrir par rapport à la situation, tu as une souffrance morale, tu as une souffrance physique, ton corps est déjà touché, mais on vient encore te dire des paroles qui te blessent. C'est pourquoi, frères et sœurs, tournons nos regards vers le Seigneur. Regardons le Seigneur, frères et sœurs, faisons-lui confiance, faisons-lui confiance. Job pouvait dire, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, je le verrai et il me sera favorable. Il me sera favorable. ils sont venus au lieu de les consoler, au lieu de l'encourager, au lieu de le pousser à garder la foi, mais ils sont en train de les condamner. Le monde, frères et sœurs, ne nous donnera jamais des cadeaux. La personne sur qui tu pensais t'appuyer, c'est la même personne qui est en train de te détruire. La même personne à qui tu as fait confiance, c'est la même personne qui cherche à te rouler et à te faire couler. Et demain, il sera le premier, quand tout ne marchera pas, à te pointer les doigts. Il va oublier que j'ai participé à son malheur. Heureusement, frères et sœurs, nous avons un Dieu juste. Nous avons un Dieu juste. Jacob a vécu cela chez son oncle là-bas. Il a travaillé pendant 14 ans. Et lui-même, il dit, si je n'avais pas avec moi les dieux de mes pères, tu me renvoyerais dans ta maison. m'ébréduit. Je partirai sans rien. Heureusement, j'ai un Dieu. Frères et sœurs, même si tous peuvent vous abandonner, même si personne ne comprend ce que tu es en train de ressentir, mais sache-le qu'il y a un Dieu dans le ciel qui te voit et qui sait compatir à ta douleur, qui sait compatir à ta souffrance. Et ce Dieu-là qui s'élèvera, il s'élèvera comme ton rédempteur pour te justifier. C'est pourquoi j'aimerais te dire, il n'est jamais trop tard. Même si on te condamne aujourd'hui, mais ton Dieu est là pour te justifier. Il sera là pour te justifier. Malgré les désespoirs causés par les accusations de ses amis, le coup dévastateur de Satan et par son sentiment complet d'abandon, Job n'a pas cessé d'espérer. Job n'avait pas cessé d'espérer. Il continuait à croire à son Dieu et il avait toujours confiance à son Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire mon rédempteur est vivant. Il est vivant. Et puisqu'il est vivant, il s'élèvera. Même si aujourd'hui il ne s'élève pas. Même si demain il ne s'élèvera pas. Mais je sais qu'il finira par s'élèver. Pourquoi ? Parce que c'est un Dieu juste, un père compatissant. Il ne pourra pas supporter laisser son fils, laisser sa fille pleurer tous les jours pour la même situation. Pleurer et qu'il devienne ou qu'elle devienne la rusée de tous. Non ! Au moins que je ne suis pas son père. Si je suis son père, je m'éleverai, j'agirai, je le sortirai de cette situation, j'interviendrai dans sa situation et je donnerai, je laverai son visage, je suirai ses larmes et je lui donnerai un habit éclatant pour qu'il puisse vivre la joie que j'ai réservée à mes enfants. C'est pourquoi j'aimerais te dire, toi qui es ici présent et toi qui nous suivis, tu nous suis via les réseaux sociaux, j'aimerais te dire, continue à croire parce que ton Dieu ne t'a jamais abandonné. Ton Dieu ne t'a jamais abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Jamais. C'est juste question de temps. C'est juste question de temps. Comprends tout simplement que c'est juste question de temps. Si aujourd'hui je ne l'ai pas, demain je l'aurai. parce que c'est juste question de temps. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut jamais t'abandonner et il n'est jamais trop tard avec lui. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, frère, ma soeur. J'ai compris cela dans ma vie. J'ai vécu des histoires avec Dieu. Et si je vous dis qu'il n'est jamais trop tard avec Dieu parce que j'ai vécu cela. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Les situations, oui, nous les connaîtrons. Mais, nous devons savoir que Dieu est toujours de notre côté. De notre côté. voilà pourquoi, frères et soeurs, avant que nous puissions commencer à prier, je voudrais que tu puisses réaliser que ce que tu es en train de traverser ou c'est que ce qui se passe dans ton couple, ce qui se passe dans ton foyer, sache-le que il n'est jamais trop tard. Dieu est capable. S'il a restauré les foyers qui étaient en lambeaux, les gens qui se sont séparés pendant dix ans, mais Dieu les a restaurés, ils se sont remis ensemble et cette fois-ci, c'était pour le meilleur, pour le pire et dans la joie et dans le bonheur. Ils continuent à vivre ensemble. Dieu est capable de vous restaurer. Dieu est capable de vous restaurer, frères et soeurs. Dieu est capable. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais une chose est vraie que la parole de Dieu me dit que Dieu est le restaurateur. Il est le restaurateur. Même ceux-là qui ont le cœur brisé, Dieu est celui qui restaure, qui répare. S'il est capable de réparer une cruche cassée, il est capable de solutionner nos situations. Aucune situation ne peut lui dépasser. Aucun problème ne peut être impossible à notre Dieu. Alors, frères et soeurs, fais-lui confiance. Faisons-lui confiance. Croyons tout simplement qu'il est capable. Il est capable. J'aime bien ces cantiques qui disent Dieu est capable de faire. Il est capable de faire encore. S'il a fait hier, c'est qu'il est capable de le faire encore aujourd'hui et il est capable de le faire encore demain. la Bible nous dit que notre Dieu il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puisqu'il est le même, ce qu'il a fait avec Abraham, ce qu'il a fait avec Jacob, ce qu'il a fait avec Marie, ce qu'il a fait avec les disciples, c'est qu'il est capable de le faire parce qu'il n'a pas changé. s'il est arrivé à réveiller Tabitha qui était morte, c'est que même si ta situation on dit que c'est déjà gâté, pourri, il n'y a plus d'espoir, Dieu est capable de le revivre, de le faire revivre. Il est capable. Il est capable. On nous a tous raconté l'histoire de ce jeune garçon qui a été chassé, arrêté à l'école parce que ses parents étaient sans papier et on lui a rapatrié dans son pays un enfant mineur retourné dans son pays mais pour nous montrer combien Dieu est capable et il n'est jamais trop tard avec lui. L'enfant était retourné dans son pays mais les associations et les écoles se sont levées. Ils ont porté plainte contre l'État et l'État a été condamné et l'État a été obligé d'envoyer, de payer les billets, d'envoyer qu'on aille chercher cet enfant dans son pays d'origine et de le ramener encore ici pour dire que non même si la situation est pourrie, gâtée, Dieu est capable de le faire revivre. Dieu est capable. Dieu est capable. C'est pourquoi considère tout simplement qu'il est question de temps avec lui. Il n'est jamais trop tard pour lui. Si tu voyais peut-être que non, ça traîne cette situation, ça fait des années et des années qu'il n'y a pas de changement. Oui, il n'y a pas de changement mais sache-le qu'il n'y a aucune situation qui peut rester éternelle devant Dieu sans changement. S'il a trouvé la solution au problème du péché, le péché qui était le plus grave, mais il a trouvé la solution. Dans tous les autres problèmes, Dieu trouvera la solution. ta situation, Dieu trouvera la solution. C'est pourquoi quand tu es tout seul, quand ça commence à monter et que le désespoir commence à rentrer dans ton cœur, dis-toi que non, ah, dans ma situation, je sais que Dieu trouvera la solution. Dieu trouvera la solution. Parle à toi-même et l'habitude de parler à toi-même, ce n'est pas que tu es folle ou tu es fou, non, je parle à mon esprit, je lui dis et je parle et je m'adresse à mon esprit et à mon corps pour lui rappeler que mon Dieu est capable. Si toi, mon cœur, tu commences à manifester certains doutes, mais je te rappelle mon cœur que mon Dieu est capable. Donc, arrête, moi je continue à croire. Frères et sœurs, Dieu va se manifester. Dieu va se manifester. lèvons-nous, nous allons prier, le Seigneur. Tu vas parler à ton Dieu. Maintenant, sens-toi libre, prends la position. S'il y a quelque chose qui te chagrine, s'il y a quelque chose qui te dérange, maintenant, c'est le temps de parler à Dieu. Parle-lui comme Job lui a parlé. Adresse-toi à lui, c'est ton père. Il n'y a pas de barrière entre toi et lui. Parce que c'est ton père. Il t'aime tel que tu es. Même si tu as fait des bêtises, même si tu as fait des fautes, il est capable de pardonner tes fautes et de te donner encore un avenir meilleur avec de l'espérance. Avec Dieu, tout est possible. Il est le Dieu de la seconde chance. Il pardonne parce qu'il nous aime. Il t'aime tellement qu'il ne veut pas te voir dans cet état-là. Il ne veut pas te voir dans cet état-là. Non. Il va trouver une solution pour toi. Comme un père. Lui-même, il a dit que méchant que vous êtes, mais vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Si on vous demande un pain, vous ne donnez jamais à vos enfants une pierre quand ils vous demandent un pain. À combien plus forte raison moi, votre Père céleste, ne donnera-t-il pas des bonnes choses à ceux ou à ceux qui me les demandent? Alors, lève-toi maintenant. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence maintenant à t'adresser à Dieu. Oh, tu es bon éternel Dieu de gloire. Ce soir, Seigneur mon Dieu, je prie à toi. Je prie, Seigneur mon Dieu, que toi seul, tu viennes. Viens, Seigneur mon Dieu, que tu viennes soutenir un cœur fatigué, un cœur brisé, un cœur, Seigneur mon Dieu, qui, Seigneur Dieu de gloire, désespéré, je prie, Seigneur mon Dieu, manifeste-toi, viens, Seigneur mon Dieu, un cœur fatigué, fatigué, fatigué par le poids, Seigneur mon Dieu, des situations, par le poids des problèmes, Seigneur mon Dieu. Tu es capable, oh Dieu des cieux, tu es capable, Père, tu es celui qui nous écoute, tu es celui qui voit, il n'est jamais trop tard avec toi, ta parole nous le rappelle, que tu es notre rédempteur, tu es notre rédempteur, et tant que tu es vivant, nous continuerons à croire, tant que tu es vivant, nous continuerons à croire, c'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, nos yeux sont tournés vers toi, nos yeux sont tournés vers toi, et nous sommes là, nous crions à toi, oh éternel, nous crions à toi, éternel Dieu, manifeste-toi, oh Père, manifeste ta grandeur, manifeste ta puissance, manifeste, Seigneur mon Dieu, combien nous sommes devenus la ruseuse de ces mondes, combien, Seigneur mon Dieu, les mondes commencent à nous pointer les doigts, comme si nous sommes des orphelins, mais alors que nous avons un Père, un Père qui est le créateur du ciel et de la terre, un Père qui est capable de tout changer et de tout transformer, oh éternel Dieu, lève-toi dans ta justice, tu t'es lévé pour Job, tu t'es lévé pour Jacob, tu t'es lévé pour Joseph, éternel Dieu de gloire, lève-toi, lève-toi pour la situation de mon frère, lève-toi Seigneur mon Dieu, pour la situation de ma soeur, combien c'est dur, c'est difficile, combien Seigneur mon Dieu, elle est fatiguée, il est fatigué, il ne peut plus, je prie Seigneur mon Dieu, que toi seul, tu manifestes ta gloire, oh Père, manifeste ta gloire, éternel Dieu, ce soir nous sommes là, nous crions comme, Seigneur mon Dieu, les psalmistes l'ont dit, nous crions comme, les fils de Corée, l'ont dit, Seigneur mon Dieu, la nuit, j'écris à toi, le matin, j'élève ma voix vers toi, Seigneur, jusqu'à quand, jusqu'à quand, Seigneur mon Dieu, viens intervenir, viens, 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 éternel Dieu de gloire, viens, combien Seigneur mon Dieu, nos larmes ont commencé à sécher, nos larmes ont commencé à sécher, Seigneur Dieu de gloire, on commence même à nous pointer les doigts, oui Seigneur mon Dieu, nous ne sommes pas le plus pire, Seigneur mon Dieu, mais puisque tu es notre Père, nos yeux sont tournés vers toi, éternel Dieu, lève-toi s'il te plaît, lève-toi au Père, lève-toi au Dieu de Dieu, lève-toi Seigneur mon Dieu, nos yeux sont tournés vers toi, Seigneur mon Dieu, celui qui peut défendre ma cause, il n'y a que toi, Seigneur mon Dieu, voilà tous mes condamnes, oui Seigneur mon Dieu, je peux être coupable, oui j'accepte, mais toi tu es celui qui m'est pas, pardonne, si toi tu me pardonnes, quelle que soit la justice des hommes, je sais que tu es celui qui me connaît, je sais Seigneur mon Dieu, tu me connais, tu me connais au Père, tu me connais au Dieu de gloire, tu me connais Seigneur Dieu de cieux, tu me connais au tendre Père, je t'en supplie Seigneur mon Dieu, manifeste ta grâce, je t'en supplie Seigneur mon Dieu, éteins ta main au Père, je t'en supplie Seigneur mon Dieu, jusqu'à quand, jusqu'à quand, ta parole me dit que tu es mon rédempteur, tu es mon rédempteur, si chez Job, tu t'es levé Seigneur mon Dieu, je crois que dans ma situation, je crois que dans la situation de mon frère, je crois que dans la situation de ma soeur, tu t'éleveras, tu t'éleveras, tu calmeras la tempête, car ces jours-là, dans la barque, alors que tu dormais, la barque Seigneur mon Dieu, vacillait, la tempête frappait, et l'eau commençait à rentrer, la barque Seigneur mon Dieu, semblait Seigneur mon Dieu, vouloir couler, mais quand tu t'élevais, tu t'élevais comme le rédempteur, tu t'élevais comme le rédempteur, ô éternel Dieu de gloire, tu t'élevais comme un rédempteur, éternel Dieu de cieux, tu t'es manifesté comme le rédempteur, rien que par ta parole, le vent a cessé, la tempête s'est calmée, je prie Seigneur mon Dieu, lève-toi, calme la tempête d'une personne, 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 je t'en supplie Seigneur mon Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi, ô chabot, ô rabot, manifeste-toi Seigneur mon Dieu, secouer de partout, secouer de partout, les problèmes tombent comme des gouttes d'eau, les problèmes tombent comme la pluie, les gouttes de la pluie, et je ne sais plus Seigneur, trempé, Seigneur mon Dieu, incapable, Seigneur Dieu de gloire, mais ces jours-là, Père, ces jours-là Jésus, tu t'es levé dans la barque, et la tempête s'est calmée, lève-toi mon rédempteur, lève-toi mon rédempteur, lève-toi mon rédempteur, et viens Seigneur mon Dieu, calme, calme la tempête, calme les tempêtes de ma vie, calme les tempêtes de mon couple, calme les tempêtes Seigneur mon Dieu, de mes études, calme les tempêtes Seigneur du problème du travail calme les tempêtes de ma santé calme Seigneur les tempêtes de mon travail, calme Seigneur mon Dieu, oh combien Seigneur mon Dieu je risque de perdre mon logement mais je sais une chose Dieu tu es mon rédempteur je sais Seigneur Dieu de gloire tu es mon rédempteur Seigneur mon Dieu peu importe le courrier peu importe les menaces des huissiers peu importe les menaces de la famille peu importe les menaces de la belle famille peu importe les menaces de mes responsables peu importe les menaces de mes supérieurs peu importe les menaces de mes cadres mais je sais une chose oh mon Seigneur tu t'éleveras tu rentreras dans ma situation tu rentreras dans mon problème et tu calmeras la situation tu calmeras les tempêtes et je t'en parleras de tout cela dans le passé parce que tu restaureras mon âme tu restaureras mon âme et tu me donneras le calme la paix que le monde ne pourra jamais me donner c'est pourquoi Seigneur comme l'apôtre Paul pouvait dire je prie tout je prie tout par celui qui me fortifie je prie tout par celui qui me fortifie Père manifeste toi manifeste toi au Dieu manifeste toi au Père oh Shandabro Karabro éternel Dieu de gloire tu es notre soutien tu es notre abri tu es notre forteresse Seigneur mon Dieu auprès de toi Seigneur mon Dieu nous n'avons pas peur auprès de toi Seigneur mon Dieu nous n'avons pas Seigneur mon Dieu oh Père la crainte tu nous dis soyez sans crainte tu nous dis soyez sans crainte tu nous dis tu nous encourages tu nous dis soyez sans crainte j'ai vaincu le monde tu as vaincu l'humiliation tu as vaincu les calomnies tu as vaincu toutes ces choses et tu nous demandes d'être fort oui éternel merci parce que tu nous fortifies merci parce que tu nous soutiens merci parce que tu nous donnes oh Père la force Seigneur mon Dieu de surmonter la force Seigneur mon Dieu de marcher la force Seigneur Dieu de gloire Seigneur manifeste-toi manifeste-toi tu es notre soutien tu es notre force tu es notre force oh Père nos yeux sont tournés vers toi manifeste-toi Seigneur mon Dieu oh Shaka Rablo manifeste-toi Père oh Père manifeste-toi parce que tu es notre Dieu et éternel Dieu la tempête est là la tempête est là combien j'ai vécu les régés combien je vis les régés combien je vis les régés combien je vis la calomnie combien je vis toutes sortes Seigneur mon Dieu des mépris mais je prie Seigneur mon Dieu toi mon rédempteur toi mon rédempteur tu ne permettras pas que je sois englouti par Seigneur mon Dieu leur moquerie tu ne permettras pas que je sois englouti mais tu es éternel Dieu de gloire tu t'élèveras tu t'élèveras tu réléveras ma tête tu réléveras ma tête tu réléveras la tête de mon frère tu réléveras la tête de ma soeur et tu feras en sorte que notre coupe déborde oh Dieu tu feras déborder notre coupe et nous chanterons nous chanterons le chant d'allégresse parce que tu as dit dans ta parole ah oh tu transformes Seigneur mon Dieu nos pleurs en cris de joie tu transformes nos pleurs en cris de joie oui Seigneur mon Dieu tu changes nos pleurs oh en chant d'allégresse parce que tu es celui qui intervient béni sois-tu éternel parce que tu ne nous laisses jamais tu ne nous abandonnes jamais tu es là tu es là tu marches avec nous toi qui as créé les yeux tu vois tu marches avec nous et ta main puissante est là pour nous soutenir ta main puissante est là pour Seigneur mon Dieu intervenir voilà pourquoi Seigneur je prie que tu donnes le travail à celui qui cherche le travail ah Père donne le travail à celui qui en a besoin donne Seigneur mon Dieu le travail à celui qui en a besoin et celui qui a aussi des problèmes sentimentaux visite-le Seigneur mon Dieu nous avons nos jeunes qui ont besoin de ces mariés Père soutiens-le Seigneur mon Dieu et pourvoie je prie Seigneur ceux qui traversent des moments difficiles financièrement éternel Dieu pourvoie oh Dieu tu es le Dieu qui pourvoie ceux qui ont des problèmes dans leur santé éternel Dieu de gloire étant amen comme tu as résolu le problème de Job comme tu avais guéri Naman Seigneur mon Dieu tu es capable comme tu avais guéri Seigneur mon Dieu Barthimée tu es capable comme tu avais guéri les paralytiques tu es capable Seigneur mon Dieu de guérir tu es capable de guérir tu es capable de guérir si quelqu'un Seigneur a été diagnostiqué par une maladie Seigneur mon Dieu oh Père dangereuse Père c'est dangereuse pour les hommes mais rien n'est dangereux pour toi parce que tu as la solution à tout c'est pourquoi j'ai pris Père pour le cancer je prie Seigneur mon Dieu pour Seigneur thyroïde je prie Seigneur mon Dieu pour la maladie des reins je prie Seigneur mon Dieu pour l'insuffisance rénale je prie Père pour les maladies des cœurs je prie Seigneur pour les maladies des dos je prie Seigneur mon Dieu pour les maladies des genoux je prie pour les maux de tête chroniques dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus je viens proclamer la guérison d'une personne dans le nom de Jésus par ses meurtrissures je viens proclamer la guérison si la paralysie avait frappé une partie de ton corps je prie dans le nom de Jésus que la guérison la guérison la guérison te soit accordée dans le nom de Jésus oh rabo chaka maré bro chanda rabo rabababa reboshaka Seigneur ceux qui ont des problèmes Seigneur mon Dieu des logements je prie Seigneur que tu pourvoies que tu pourvoies dans le nom de Jésus oh je prie aussi pour ton église et tente ta main Seigneur parce que tu connais les besoins tu connais les besoins Seigneur mon Dieu pour vous à Père pour que ton église puisse avoir son propre et le bâtiment Seigneur mon Dieu nous te bénissons Père parce que tu es le Dieu qui agit manifeste-toi descend agir manifeste-toi Père descend agir manifeste-toi Père descend agir manifeste-toi descend agir manifeste-toi descend agir manifeste-toi descend agir manifeste-toi descend agir oh rabo merci Père parce que tu es notre soutien Ah, glorifie ton nom, Seigneur mon Dieu Oh, merci Père Merci Jésus, merci Nous allons prier pour son Église Nous allons implorer la grâce de Dieu Demandons au Seigneur d'étendre sa main Et que Dieu puisse se manifester Il a dit, je bâtirai mon Église Et les portes de ce jour de mort ne provoqueront point contre elle Nous allons prier Prier pour le salut des âmes Prier pour que Dieu envoie des serviteurs, des ouvriers dans sa moisson Et prions aussi pour les projets que nous avons Pour acquérir notre lieu de culte Élevons la voix, prions les Seigneurs